Après avoir franchi la verte carsonaise, l'on atteint le rivage où vient mourir Pontos. Dans le port d'une baie, les vaisseaux creusent attendent, leurs coques se remplissent d'armes et de guerriers. Quand tous ont pris leur place aux clites écourciers, l'on pousse les grappins, l'on dénoue les amarres, l'on étend sur le mât la voile de l'insouple. Que les fils déribés par leur haleine gonflent. Voici qu'à l'est bientôt paraît le continent, par l'écume franchée d'un brillant les horaires. D'Abydos atterré, c'est en l'asie mineure. Comme si le guidé est un appel mystérieux, le divin Alexandre accoste un cap désert, que depuis son enfance il rêve de rejoindre. Cependant il connaît cet hérédicule lieu. Bientôt sur une plage, on hisse les vaisseaux. Dans cette plaine où coule un tourbillonne en fleuve, se dresse un tumulus, pilonné par la guerre, pitoyable débris d'une cité superbe. L'âge est un vieux rempart, qu'un dieu fit puis défie. L'hégémone aussitôt commande un sacrifice. L'on prépare avec soin l'hécatombe sacrée. Dix génisses d'un mois, ignorant l'aiguillon. Vingt bœufs au gras cuisseau, trente brebis sans tâche. Sur eux, en pluie dorée, l'on épand les grains d'orge. Les bêtes sont toxies, découpées et parées. Sur les bûchers flambants, l'on pose les morceaux. L'on se lave les mains dans l'onde purifiante. Les prestes et chansons, transportant les amphores, pour honorer les dieux versent des libations. Les sombres feux du vin brillent dans les cratères. Puis l'on entonne en chœur le péant victorieux. L'on mange la fraissure et la chair odorante. Malgré cette allégresse, Alexandre est songeur. Dans les panaches blancs, s'échappant des foyers, passionnément, il voit des images glorieuses. Le valeureux Achille en son camp se retire, contre la trie d'emplis du nir impétueuse. Tétis au pied d'argent prit l'assembleur des nus. De l'aube aux doigts arrosés jusqu'à la nuit sacrée, dans la mêlée d'Aresse, les guerriers se distinguent. Le bronze aigu des traits se repaie des Argiens, terrassés par Hector au casque flamboyant. La mort qui tout achève emporte alors Patrocle. Foudroyant du regard, ils y ont battu des vents. Les acides éplorés poussent un terrible cri. Le voici revêtant pour venger son ami, les armes ciselées par le divin boiteux. Les héros se défient, la bataille fait rage. Le vieux priam ainsi, brisé par la douleur, devant les portes c'est, ramène un corps chéri. Un rayon merveilleux éclairait Alexandre. La voix du Péléide en son esprit montait. Comme s'il devenait ses propres compagnons, devant lui paraissaient tous les chefs d'Anaï, le fier Agamemnon et le blond Ménélas. Diomène, Ajax, Ulysse au langage subtil. Castor y dominait l'intrépide Crétois. Murmurant, subjugué, les homériques verts du regard il cherchait, parmi tous ses poètes, lequel pour lui serait un homère inspiré. Sous-titrage ST' 501